Salut Naestro, c'est votre pseudo contraction de Nabil et de votre prénom, non de Nabil votre prénom et de Maestro. Elle ne sait plus ce qu'elle dit. Vous m'avez toute chamboulée Muriel. On est ravis de vous accueillir à l'occasion de votre récital autobiographique qui s'intitule De la prison à l'opéra. C'est actuellement tourné dans toute la France. On vient d'entendre Roberto Alagna, disciple de Pavarotti, expliquer sur scène que vous avez découvert votre voix de ténor par hasard. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. C'était pour interpeller votre co-détenu, qui est italien. Et là, tout d'un coup, c'est quoi ? Et là, non mais c'est incroyable, le directeur de la détention s'est dit, mon Dieu, il faut faire quelque chose de sa voix. Mais c'est dingue, c'est une histoire extraordinaire. Mais si on vous avait dit, dans votre ancienne vie, que vous alliez devenir chanteur d'opéra, vous auriez fait quoi ? Je me serais vexé, méchamment. Vous étiez prêt à vous parler ? Oui, parce que je l'aurais vu comme une insulte. On est limité un peu dans les quartiers, à ce niveau-là. C'est compliqué. Et à l'époque, j'étais limité, oui. Vous vous êtes entraîné à chanter comme un dingue dans votre cellule. Et à la sortie de prison, incroyable. Vous participez à la France à un incroyable talent. Vous enregistrez Bella Ciao avec Vita, Slimane et Maître Gims. Ça devient un disque de diamant. C'est quand même une histoire de dingue. Premier titre, oui. Mais voilà. Et puis, la première fois que vous avez voulu vous frotter à l'opéra, vous avez eu un toupet dingue. Vous êtes carrément monté sur la scène. Oui. Vous n'étiez pas invité. À la fin d'un récital, vous pensiez que c'était comme avec le rap. Vous pouviez monter sur scène. Exactement. Et vous n'avez jamais parlé avec le ténor qui était sur scène. En fait, j'ai fait ça parce que les appellissements étaient trop longs. Et moi, je ne savais pas que les appellissements d'opéra, je ne sais pas si vous le saviez, les appellissements d'opéra, parfois, ça peut durer 20 minutes. 20 minutes ? C'est beaucoup trop. Mais oui, c'est très dur. Et du coup, ça a duré. Je me disais, ce n'est pas possible. C'est une caméra cachée. Et donc, vous êtes monté sur scène. Voilà. L'ultime consécration, vous l'avez vécue en mai dernier, quand vous avez eu l'occasion de chanter la Marseillaise lors de l'accueil de la flamme. Olympique. Votre ville. C'est ça. Et il y avait un présentateur très charmant avec une sacrée élocution. Il hurlait, c'était Mohamed. Ah, ben, il est là. Bien aux images. On voit votre fierté. Est-ce que vous voulez bien nous chanter quelques notes, là, a cappella ? Un extrait de votre choix. Comme vous voulez. Un petit carouseau. Oh, c'est toujours bien. Aller, mangeons, c'est formidable. OK, on y va. On y va. Te voglio bene sai. Ma tanto, tanto bene sai. E una catena ormae. qui soyez au chien qu'il te vienne c'est bravo c'est trop de la prison sinon je remonte sur scène récitant l'autobiographique en tournée dans toute la France et puis avec une belle rentrée parisienne en septembre 2005, bravo chère Nabil, tière Anne Muriel, la dernière fois qu'on vous avait reçue vous continuez à manger tranquillement vous me répondrez après la dernière fois qu'on vous avait reçu, vous n'étiez pas encore partenaire à l'écran, c'est maintenant chose faite avec Master Crimes qui cartonne plus de 4 millions de téléspectateurs pour toute la saison 2 qui vient de s'achever vous avez tourné à partir de janvier je crois la saison 3, je rappelle que vous êtes une prof de criminologie qui aide qui aide le capitaine Barbara Delandre qui vient se mêler des enquêtes dans des crimes assez tordus et on jubile à vous voir toutes les deux jouer cette paire d'enquêtatrices Alors voilà, mon équipe de choc Ce sont des étudiants, je te rappelle pas des flics Appuyez-vous sur tout ce que je vous ai appris Alors vous ? Le proc va s'en mêler il pourrait même y avoir 10 de procédure C'est marrant quand même chez vous ce besoin d'avoir toujours raison Vous ne trouvez pas ? C'est marrant parce que ça me fait plutôt pensé à vous cette description S'il vous plaît Il ne faut jamais s'en tenir à ce que montre une scène de crime Il faut la remettre en question encore, encore On y va ? Et prenez vos menottes Quand vous menottez, j'adore Partenaire à la ville et à l'écran Vous répétez à la maison Je ne parle pas des scènes de menottes Mais vous répétez à la maison Ah, il faut me répondre La bouche pleine Pierre Vous répétez à la maison ? Oui, oui, bien sûr Oui, non Oui, oui, oui Bien sûr, c'est très pratique Mais quand la caméra tourne Clac ! Professionnel Normal Normal Moi, quand je tourne avec Muriel Je suis avec Muriel Robin Voilà que je... Mais vraiment, comme une autre partenaire C'est assez troublant La première fois que je l'ai vécue Je suis rentrée à la maison J'ai fait, la vache, c'est bizarre Est-ce qu'elle ressent la même chose ? C'est-à-dire qu'on clive complètement Vraiment Mais c'est un peu... Oui Parfois, avec des gens qu'on connaît On pose moins la question Quand on est avec son meilleur ami Mais c'est la même chose À un moment, c'est que ça s'arrête On devient... Moi, je deviens Louise Elle devient... Et au moment de couper On retombe sur nos pattes C'est comme ça C'est toute la schizophrénie Pardon Oui, en plus Vous avez vécu un truc de fou On peut le dire L'été dernier Vous êtes allé au Rwanda Découvrir les gorilles Des montagnes C'est un qui m'est emmené Qui branle même pour la nuit d'universaire J'aurais fait ça depuis l'âge de 5 ans, je crois On regarde les vidéos Que vous avez ramenées C'est hyper impressionnant Alors moi je vois ça, je m'enfuis Vous n'avez pas du tout eu peur Non, ils font moins peur que certains humains C'est la famille Vraiment, moi je le ressens comme la famille Au quartier aussi, c'est la famille C'est la famille Non, non, mais c'est vrai que c'est moi Tu te fous de moi un peu là Parce que fais attention Je n'ai pas fait de prison Mais quand je m'y mets Tu sais, je peux faire très mal Demande à l'âge Quand je pète un plomb Alors là, je peux te dire que ça va loin Anne, Muriel, en parlant de grands singes Je ne pouvais pas résister à sortir une archive merveilleuse Vous vous souvenez, on est en 2017 À l'aéroport de Roissy-Charles-le-Gauffe Muriel, vous rentrez d'un tournage au Congo À la rencontre des bonobos Et regardez ce qui vous attend Caché sous ce costume de singes Voilà De vraies retrouvailles Avec étreintes et baisers De grands singes Et dans ce moment, ce que je vois C'est la définition, Anne, de l'amour ouf Je me trompe ou pas, Muriel ? Non, c'est vrai Non, il faut dire que c'était un gâché Elle ne l'a pas vue tout de suite Elle ne s'en est pas rendue Non, elle a regardé le... J'étais assise dans un coin de l'aéroport Elle est passée devant Elle a regardé comme ça Juisse, ça l'a interpellée Elle ne m'a pas reconnue tout de suite, évidemment C'était une bonne preuve d'amour Enfiler un costume comme ça J'avais chaud Tant que l'avion avait deux heures de retard J'ai fait des photos avec je ne sais pas combien de personnes On a deux secondes Avant Master Crime Puisqu'on parlait de police Ceux qui aiment la littérature qui bouscule Les romans profonds Les rencontres incroyables L'humanité Il faut lire le suspense Il faut lire le dernier bistrot d'Anna Véronique Elbaz C'est un bouquin formidable Le message est passé Merci à tous les quatre d'avoir accepté notre invitation à dîner Tout de suite, on conclut l'émission avec les actualités de Bertrand Non, c'est fini Impossible, Muriel Ça passe trop vite On ne pourrait pas faire une émission de trois heures Au revoir Sueuil Suuil